Oh yo c'est Shory j'espère que vous allez bien pour ma part je veux bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie qui concernera cette fois-ci Myro Academia alors avant de commencer je préfère vous prévenir mais cette théorie vient d'un site voilà moi j'ai juste rajouter plein de détails voilà j'ai fait en fait j'ai fait que à partir du deuxième détail toute la suite voilà j'ai essayé de théoriser un peu à côté mais sinon cette théorie vient d'un site qui regroupe plusieurs théories de fans d'ailleurs il y aura une autre théorie qui sortira elle sera aussi basée sur ce site donc voilà ce site il me sauve la vie bref je vais pas plus vous faire attendre comme sur la vidéo donc selon la théorie l'un de nos personnages préférés a été remplacé et il serait le fameux traître de yuwei et il s'agit vous l'aurez vu au titre et à la mia du professeur des secondes à j'ai nommé Shota Aizawa en effet malgré que cela puisse être insensé je vais vous exposer quelques détails sur Aizawa par exemple lors du combat contre le nomo ou le brainless si vous préférez Aizawa a défendu ses élèves même en prenant de gros risques pour lui il a fini par subir beaucoup de dégâts dans le processus tellement de dégâts qu'en fait nous avons été amenés à croire qu'il y avait une chance qu'il ne puisse plus jamais utiliser son alter ou bien même qu'il puisse même mourir suite aux dégâts cependant il est de retour au lycée pas plusieurs jours plus tard mais un jour plus tard cela nous a été présenté en forme de gag genre les élèves ne croyaient pas avoir cours et hop là il est de retour comme pour cacher qu'en vrai c'est un peu n'importe quoi qui se régène un jour voilà on va pas se le cacher c'est un peu ridicule et bien même que son alter semble diminuer il semble relativement indemne bien que fortement bandé et ce détail peut déjà nous prouver qu'Aizawa a bien été remplacé par un alter ou je ne sais quoi mais ça pourrait prouver que il fait partie de la ligue des vilains mais qu'il a bien été remplacé bref rappelons nous quand les élèves entre en internat on voit alors les pensées d'Aizawa et il dit je cite je suppose qu'il a été jugé préférable de nous laisser tous relativement libres de nos mouvements tout en nous gardant à l'oeil bref je résume en gros les élèves ainsi que leurs profs se retrouvent en internat ce qui apaiserait l'atmosphère du moins c'est ce que pensent les élèves mais en vérité ce système a été mis en place pour débusquer la taupe qui se trouve à yuwei et ça Aizawa l'avait bien compris cette scène nous montre qu'Aizawa est perspicace et sert à nous informer de ce que fait yuwei mais juste avant le professeur avait déjà expliqué ça donc pourquoi nous montrer Aizawa expliquer le plan alors qu'il a déjà été cité juste avant peut-être pour nous montrer sa perspicacité mais je pense que l'auteur a voulu nous montrer les pensées du traître de yuwei car imaginons que Aizawa était belle et bien le traître de yuwei et que nous lecteurs le saviant depuis le début et bien repensez aux paroles que je vous ai cité tout à l'heure et ça collerait parfaitement à un traître de yuwei si nous le prenons dans ce sens ça montrerait que c'est un espion bref ce détail là c'est moi qui l'ai trouvé donc si c'est mal expliqué bah c'est moi désolé bref je pense que c'est hyper possible qu'Aizawa soit le traître de yuwei et en vrai si c'est vraiment lui ça serait une masterclass les gars mais alors une question se pose qui est-il et où est le vrai Aizawa alors d'abord il a plusieurs possibilités sur qui est-il il est peut-être un espion de la ligue des super vilains possédant un alter de transformation où il peut être aussi un clone de thrice mais ça ça m'étonnerait fortement car thrice peut créer des clones qui ne dure pas longtemps et qui sont très faibles en résistance donc ça ne peut pas être ça et le cas de l'espion possédant un alter de transformation pourrait être en fait être que imiko toga car je crois que chaque alter sont uniques et imiko est très présente au sein de la ligue des super vilains donc ça ne peut pas être ça toutes nos hypothèses ne sont pas validées mais il en reste une sauf que j'y reviendrai après vous verrez imaginons que l'une des hypothèses de tout à l'heure soit vraie admettons il y aurait quand même quelques incohérences quand même car par exemple comment se fait-il qu'il a les mêmes souvenirs comme quand il reconnaît présente mic ou quand il a vu oboro etc mais dernière hypothèse il pourrait espionner de son plein gré ou même on peut imaginer qu'il a été forcé ce qui est très probable mais j'ai aussi une autre hypothèse comme je le voulais dit tout à l'heure en effet je ne parle pas du même brainless que celui du SCA ni ceux encore moins balèze mais ceux du même calibre que de IN car Aizawa peut parler et c'est aussi le cas d'IN même s'il ne parle pas super bien mais imaginez que le docteur ait créé un brainless qui recopie l'altère d'IMIKO ou même qu'il a créé un brainless avec un but précis espionné du Wai mais que ça reste l'ancien Aizawa car oui on pourrait supposer que pour créer ce nom le docteur ait tué Aizawa suite à de nombreuses expériences donc ça répond à la question où est le vrai Aizawa il serait tout simplement mort peut-être suite à de nombreuses expériences je sais que cette théorie est un peu tirée par les cheveux du moins la suite que j'ai proposé mais en vrai ça serait fortement probable bref finalement il est possible qu'Aizawa soit un brainless mais aussi qu'il soit un espion de son plein gré ou une autre raison qui le pousse à espionner Yui sans lavage de cerveau ou autre mais je pense que c'est aussi possible que cette théorie soit fausse car en vrai ce serait pas très cool qu'il soit le traître de Yui car en vrai on l'aime bien et tous les souvenirs qu'il a vécu avec ses élèves etc seraient gâchés bref s'il est un traître ça gâcherait vraiment le personnage donc libre à vous de croire ou non à cette théorie voilà bref cette vidéo touche à sa fin merci d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez kiffé je vous invite à vous abonner à liker et à commenter cette vidéo sinon aussi vous pouvez me follow sur insta et twitter ça me ferait hyper plaisir sur ce portez vous bien c'était chéri je vous dis sayonara